Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons tester une map de type horreur. Une map où je vous déconseille d'y jouer la nuit. Mais pour plus de plaisir et plus de frissons, n'hésitez pas à mettre des écouteurs, vous mettre dans le noir, voire carrément la regarder cette vidéo dans la nuit. Seuls les plus courageux et les plus courageuses d'entre vous resteront jusqu'à la fin de cette vidéo. Et sinon, mis à part ça, on va découvrir la map Asylum. J'espère que vous êtes prêts. Si oui, on peut y aller. C'est parti. Me voici dans la map, les petits amis. Comme vous pouvez le voir, je suis dans le noir. En plus, ça rime excellent. Je prends ma petite lampe de poche. Je suis accompagné d'un ami, que je ne connais pas, qui s'appelle Baconave Evo. Je ne le connais pas, mais il va m'accompagner dans cette aventure. Alors, on commence dans une pièce un petit peu bizarre, avec des tableaux un peu bizarres aussi, eux, également. Est-ce qu'on serait bloqué ? Non, regarde, on a une indication ici. Click under to open. Donc, clique sur la porte pour pouvoir l'ouvrir. Ok, c'est bon. Je vais ouvrir la porte. Tu m'accompagnes ou pas, frérot ? Ok, je crois qu'il s'est déjà barré. En fait, il s'en bat les steaks d'être avec moi. Ok. Je ne suis pas très serein, là, la vérité. Oh putain, vous entendez ces bruits ? Ok. Tout va bien. Oh. Il y a des bruits chou, là. En fait, je ne sais pas si c'est mon pote qui fait des bruits. Si c'est genre d'autres trucs, des créatures bizarres, je ne sais pas. Bon. On verra bien. On va avancer. What ? C'est quoi ces bruits, là ? Il y a des bruits de pas constants. C'est chiant, très perturbant. Il y a une caméra aussi. Il y a une chaise roulante. Ok. Ok. Tranquille, les gars. Tranquille. Tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Vous êtes avec moi. On est fort. On est solide. Ok. La porte est fermée. On devrait récupérer une clé pour pouvoir ouvrir cette porte. Où est-ce qu'elle peut être, cette clé ? Ah. La porte, ici, s'ouvre. Alors, avant d'entrer dans une pièce, je vais essayer d'avoir le réflexe de bien avoir ma lampe sur moi. C'est quoi ça ? C'est quoi ce bruit ? Pourquoi la porte s'est refermée ? Je ne sais pas, mec. Putain. Je sens qu'on s'est encore mis dans un sale pétrin aujourd'hui. Bon, la clé est forcément dans une des pièces. Ouh, putain ! Oh, ça m'a fait peur, portail. Ça m'a fait superbe. Ok, tranquille, tranquille, tranquille. Tranquille. Oh, putain. Il ne me dit pas que je vais aller là-dedans. What ? Oh. Quelqu'un ? Putain, je suis vraiment en train de me mettre dans le conduit d'arration. C'est une blague. Oh, mais c'est bon, en fait. Je viens d'atteindre une pièce. Stylée. Alors, est-ce que je peux appuyer sur des boutons ? Ouais. Mais ça active un bruit chaud aussi. Oh, il n'est pas là, le collègue ? Mais non, mais le collègue, il n'est pas avec moi. Putain, s'il était avec moi, déjà, ce serait vraiment effrayant. Là, je suis tout seul, mec. Ah, il y a une radio. Ça, c'est cool, ça. C'est une musique. Par contre, n'oublie pas qu'on est dans un asile, les mecs. Donc, c'est possible qu'il y ait encore des gens complètement schterbés qui se baladent dans l'endroit. C'est possible. Je préfère pas y penser, en vérité. Je suis en train de me mettre la pression pour rien, en fait. Ok, bonjour. Y a-t-il quelqu'un ici ? On est dans la cafétéria, je pense. Peut-être quelqu'un qui est en train de bouffer quelque part. Un fantôme ? Je ne sais pas. Oh, oh. Les toilettes, c'est jamais bon. Généralement, dans les films d'horreur ou dans les jeux d'horreur, les toilettes, c'est jamais le bon bail, tu vois. J'ai aussi une... C'est quoi ça ? Une caméra. Je peux passer en vue caméra. D'accord. J'ai ma petite caméra et j'ai une lanterne électrique. C'est bien mieux, la lanterne, en fait. Ah ouais, on est vachement mieux éclairé avec ça. Donc, c'est quoi ? Je vais garder ça sur moi. Ok. C'est quoi ça ? Il y a quoi ici ? On est derrière. Ok. Là où, à mon avis, les gens qui bossent font à manger, etc. Donc, ils cuisinent. Ah, c'est fermé, ça. La porte est fermée. Super. Pourquoi ? Il n'y a que moi pour me mettre dans des situations pareilles, mais ce n'est pas possible. Ah, c'est bon. J'ai réussi, plus ou moins, à me dégager. C'est bon. Bon. Bon, le collègue, en fait, je crois qu'il est resté au début. Lui, je crois qu'il n'a pas les colonnes pour découvrir cette map. Il reste au lobby et il attend de voir si je meurs ou pas. Eh, mais c'est une échelle, là. Et pourquoi il y a une musique bizarre ? Je ne sais pas. Il y a des sons chelous, gros. Moins. Tu vois, on a une belle vue. S'il y a le moindre truc qui se passe, on sera directement au courant et on le verra. Il y a une sorte de grognement. Oh là 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 là. Mais ce n'est pas possible. C'est quoi ce bruit, mec ? Gros, il y a une créature derrière le mur. C'est quoi ce délire ? C'est les murs qui font ça. J'en sais rien, putain. J'en sais rien. Puis je suis venu ici. Il n'y a que dalle ici. Ça ne sert à rien cet endroit. Attends, je suis tout seul ou pas ? Je suis tout seul. Non. Pourquoi il m'a abandonné ? Pourquoi déjà avec la map, il n'y a plus personne qui joue ? On se demande pourquoi. À mon avis, ils ont joué une fois. Ils ont été traumatisés. Pourquoi est-ce que du coup, on me laisse tout seul ? Bon, ce n'est pas grave les gars. On va s'en sortir. On va refaire des trucs. Je dois investiguer. Faire des investigations. Mais gros, ils sont... Oh là là. Le son est horrible. Il est atroce. Du calme, les gars. Du calme. Oh là 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 là. C'est le couloir des enfers, ici. Oh mec, regarde ça là-bas. Il y a une sorte de porte bizarre. Comme s'il y avait un truc derrière. Des expérimentations. Je ne sais rien. Je ne suis vraiment pas bien. J'ai des frissons. Comment c'est fou d'avoir peur comme ça sur Roblox ? Roblox n'a pas l'impression que c'est un jeu qui peut faire peur. Mais t'inquiète pas. Quand tu trouves les bonnes maps, t'inquiète pas que ça fait peur. Je ne peux pas activer les boutons. Très bien. On n'est pas dans la merde là. Je vais devoir à chaque fois ouvrir les portes. C'est une blague. Oh non. Une porte égale peut-être potentiellement une mauvaise surprise à chaque fois. Je suis dans la merde. Les portes qui se reforment toutes seules. Il y a quelqu'un. Il n'y a aucun patient. Ok les gars, je ne sais absolument pas où c'est le clé. Attends, il y a un truc là. C'est quoi ça ? Je ne peux pas prendre ? C'est une seringue je crois. Putain, j'avais trop l'espoir que ce soit une clé. Je suis dégoûté là pour le coup. Bon, les gars. C'est bien marrant. J'ai littéralement envie de me barrer là. Ok. Mais c'est un labyrinthe ce truc. Comment tu veux que j'arrive à retrouver mon chemin ? Mais c'est les chutes de tout à l'heure. Non, non, il ne faut pas que j'aille là. Quoique, il y a une porte ici. Qu'est-ce qu'il est mis ? Morgue ! La morgue, la morgue c'est là où on met les cadavres si jamais. Pour ceux qui ne savent pas. Oh non, putain, je vais direction la morgue. Mais gros, il n'y a pas plus... Glogue comme putain d'endroit. Je le savais, il y a un fantôme ici. Regarde, c'est là où on met les cadavres. Putain, il y a plein de trucs, plein d'extensiles ici. Il y a une lettre aussi là. Je peux la récupérer ? Je viens de récupérer des pages. Ah ouais, sauf que moi les gars, je ne comprends que d'allant. Je vais reprendre ma lampe. Il y a un couteau que tu peux peut-être prendre, non ? Non. Bon, on va continuer. Ok. Là, au moins, on a fait quelque chose. Je me sens un peu plus avancé. Et on a vu quelqu'un aussi. Généralement, quand tu as des trimmers dégueulasses, c'est que tu es sur la bonne voie. Oh ! Oh ! Oh là là ! Oh ! What ? Oh, laisse pas tranquille frérou ! Non, 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 putain. Pourquoi je vais jouer à cette map ? Vas-y, je vais l'affronter. Moi, je suis un bonhomme les gars. Je suis un bonhomme les gars. Je vais l'affronter. Viens, viens, viens. Y a que ton couteau. Je ne sais pas. Oh putain ! Il est là, c'est le chirurgien. Au secours ! Laisse pas tranquille, mec. Laisse pas. Putain, je ne sais pas quoi faire. Il veut me planter. Laisse pas tranquille. C'est bon ? Ah, c'est bon. Je crois qu'il est bugué. En fait, il n'est pas si méchant. C'est gentil, hein ? Oh putain, non, non, non. Il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil du tout. Oh, non, mais c'est lourd. Franchement, cette map, c'est un vrai plaisir. J'adore. Je suis vraiment en train de m'éclater, là. Je n'ai absolument pas peur. En même temps, il y a 36 milliards de portes. Comment tu ne veux pas te perdre là-dedans ? Il y a une clé, là, les gars. Il y a une clé, parfait. Wow ! Oh là là, il me fait trop peur. Casse-toi. Ok, c'est bon. On va revenir ici. On va se barrer. On a récupéré une clé. C'est bien, c'est bien. On a récupéré une clé. C'est pas mal. Pourquoi le collègue, il m'a laissé tomber ? Il n'a même pas fait deux mètres avec moi, gros. Regarde, c'est une chanson, en fait. C'est la radio. Ok, ok. Ok. Ok, c'est quoi cet endroit ? Oh, putain ! C'est des gens. C'est des gens, c'est des collègues. Ils m'ont fait trop peur, mec. Ils m'ont fait trop peur. Mais ça fait plaisir de voir des gens. Bienvenue. Au moins, on a peur ensemble. Par contre, c'est ultra glauque cet endroit. Ah, ouais. Je suis content. Il y a plein de gens qui sont venus d'un coup, là. Ah, merci, les mecs, d'être là. J'ai une clé, si jamais. J'ai une clé, donc, suivez-moi. Ah, il y a quelqu'un, là. C'est le nouveau fantôme de tout à l'heure. Ça change tout de suite d'ambiance. En fait, c'est pareil. C'est fou, quand même. Suis-moi, mon gars. Suis-moi, suis-moi. Je te déconseille d'aller là-bas. C'est la grosse merde. Il faut juste que j'arrive à retrouver la porte qui était fermée et l'ouvrir avec ma clé, en espérant que ça vaut. Ça ne sert à rien. J'ai regardé partout, les gars. On va revenir par là-bas et on va voir s'il y a moyen de faire un truc. Venez, on va par là-bas. On n'avait pas encore venu ici. Ok. Je crois qu'ils ont peur, comme moi, en fait. On est tous en train de flipper. Ah, c'est... Ok, si, il y a un cadenas, la clé. Ok. Attention. Ouais, je l'ai ouverte. Parfait. C'est une clé qui me permet d'ouvrir plein de trucs. Ok, les gars. Ça va le faire, ok ? On va se sortir. Suivez-moi. Bon. Il y a quoi ici ? Hum... On va là ? Allez, c'est parti. On prend nos coordonnées sans main. On va utiliser l'ascenseur ou pas ? Attends, comment ça marche ? Ah oui, ok, ça marche. Regarde, on est en train de monter. Bon, je me sens un peu plus avancé. Alors, en plus, ils sont là avec moi. Donc, c'est cool. On est arrivé à un nouvel endroit de l'asile. Ils me suivent clairement. Donc, c'est moi le meneur. J'ai compris. Rien que la chaise, là. Je suis sûr qu'elle va bouger. Elle bouge, en fait. Elle bouge toute seule ? Ok. Bon, les gars. Ne vous inquiétez pas. C'est juste une chaise. C'est Francky. C'est le fantôme de Francky qui est là. Là, il y a une porte pour descendre en bas. Ok. What ? Pourquoi il y a un oub là ? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire frapper, peut-être. Bon, venez, les gars. Fermez. Attends, ma clé, peut-être. Ma clé, les gars. J'ai une clé. Non, ça ne marche pas. Ok. On doit revenir. Bon. On va fouiller un petit peu partout. On verra bien ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Oui, il m'éclaire. Moi, j'ouvre les portes. Au moins, c'est simple, tu vois. Et on retient qu'il y a une porte fermée en bas. Donc, peut-être qu'on trouvera une clé qui nous permettra justement d'aller en bas. Par contre, il y a genre un truc bizarre ici. Je suis sûr qu'il y a une pièce où il y a une clé. Bon, je crois qu'on va se barrer, mec. Je crois que c'est la meilleure idée. On va se barrer. Je fouille encore un petit peu et puis je pense que je vais m'arrêter parce que là, ça commence à être un petit peu comme obligué. Pas venu ici, il y a des fantômes. Regardez ça, les gars. Oh là là, il y a des fantômes et il y a une autre porte là. Bon, il n'y a pas de souci les fantômes. On vient en tant que gens gentils. Attends, je suis bloqué. Bon, on a vu des fantômes. C'était super. C'était une très mauvaise idée d'aller là-dedans dans cette pièce-là. Voilà. On va continuer de fouiller un petit peu tout. Là, il y a l'ascenseur. Ici, il y a quoi ? What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un endroit avec des poupées. Alors, une salle de jeu. Très bien. Donc, il y a aussi des gosses, tu vas me dire ? Le mec, il n'est pas là ? Ok, il est là. C'est moi qui me prends tous les streamers s'il y en a. Ah, je trouvais une autre. Ok. Même pas eux, ils prennent du temps pour un mec. Ça devient tellement fipant. Regarde ça. La poupée s'est levée, gros. C'est nain. Ah, là, c'est atroce. Elle est atroce, cette map. Elle fait vraiment peur, pour le coup. Bon, cette porte-là. Il y a quoi derrière ? Eh, tout seul, je n'aurais pas tenu aussi longtemps, je vous le dis. Il n'y a rien. Il y a juste les caisses qui sont en train de partir en steak, là, littéralement. Et là-bas, il y a quoi ? Ça continue, hein. C'est super grand. C'est abusé. Oh, putain, je ne l'avais pas vu. Il y a le fantôme, là, qui est en train de se déplacer. Ok. Bon, je ne sais pas où elle est, là, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va reprendre l'ascenseur. What ? Non ! L'ascenseur a bugué. Je me retrouve tout seul. Non, regarde, je dois juste aller, là, en fait. Je vais me faire écraser. Mais what ? Mais, les gars, mais... What ? Gros, il se passe quoi, là ? Je suis littéralement bugué, mec. C'est pas possible. Il y a que moi qui peux me mettre dans des trucs comme ça. Attends, si je réinitialise mon personnage, je reviens où, là, dans la map ? Si je reviens au début, là, c'est mort. Si j'ai plus mes collègues. Oh, non, je reviens au tout début. Bon, ben, les gars, tant pis. Ça arrêtera la fin de cette vidéo. En même temps, j'ai été bugué par l'ascenseur. Voilà, c'est pas vraiment de ma faute. Bref, en tout cas, cette map est vraiment flippant. Je vous la mettrai dans la description si jamais vous voulez tenter avec des amis. Faites-le avec des amis, ça vaut mieux. Parce que tout seul, c'est quand même assez flippant. Bref, si vous avez kippé, bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. A me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé aussi, bien évidemment. Puis sinon, mis à part ça, je vais pas vous retenir plus longtemps. C'était votre Fritos. Prenez soin de vous porter vos biens. Bye bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501